Les frais qu'ils te facturent, tu les payes dans la conversion vu qu'on n'a pas la même monnaie, donc tu ne gagnes absolument pas. Moi, après vérification, vu que j'ai essayé plusieurs plateformes d'envoi d'argent en Afrique, du coup, de un, il y a les frais d'envoi. Par exemple, au Western Union, on le connaît, c'est le souprat des frais. Maintenant, il y a RIA qui a une politique, soit quand tu envoies de chez toi, quand tu envoies en agence par carte bancaire, parfois, ils essayent de s'arranger. Donc, voici un peu. Ça, c'est Western Union. Mais là, ils n'ont pas mis de frais parce que j'envoie par carte bancaire. Et si j'envoie, par exemple, au bureau de tabac que je vais payer, là, ce que je te montre aussi, c'est que le taux de conversion est le même. Là, c'est RIA. Là, c'est TAPTAP-SEN. Et là, c'est SENWIF. Donc, tous, ils ont le même taux de conversion. Alors, donc, si j'envoie. Et ce qu'il faut noter, par exemple, au Cameroun, lorsque tu envoies de l'argent à quelqu'un par Western Union, la personne qui rétire, paye les frais de quelque chose là-bas au bureau de Western Union. Maintenant, quand tu envoies avec le reste TAPTAP-SEN, tu payes 2 euros de frais d'envoi. Il reçoit 655,96. Alors que quand tu envoies avec SENWIF, il reçoit 655,96 francs CFA. Toi, tu n'as pas payé des frais. Et lui, il aura la même somme après les frais de récresse à lui de voir. Donc, moi, je vois que TAPTAP-SENWIF est plus mieux que les autres. Sous-titrage ST' 501